Bonjour à tous et bienvenue sur MyGSM.fr Aujourd'hui je vais vous parler du Nokia C7 le dernier nez tactile de chez Nokia donc on va commencer par une vidéo de déballage de l'appareil donc une petite boîte comme tous les autres produits, peu importe donc voici le produit donc le téléphone assez intéressant en termes d'encombrement on a un matériau assez rigide, de l'aluminium je pense donc un produit qui tire en main, qui est plutôt intéressant donc on y voit un flash double LED apparemment un capteur 8 millions de pixels on a un objectif pour la visiophonie on voit aussi un capteur de proximité juste ici on y voit 3 touches, décrocher, raccrocher le bouton central qui doit être le bouton menu sur la tranche nous découvrons ça doit être la connectique de charge donc Nokia a à nouveau réitéré son chargeur fin en aiguille, donc pas universel ensuite sur l'autre tranche nous avons l'appareil photo juste ici nous avons le fameux caps lock de chez Nokia donc un bouton glissière nous avons le volume plus et moins et ça, ça doit être le dictaphone sur le dessus de l'appareil on y constate un jack 3.5 une entrée jack 3.5 donc un bouton on off et enfin une entrée micro USB ça doit être pour la liaison PC donc en façade rien de plus, rien de moins donc on va le mettre un petit peu de côté on va ressortir tout ce qui reste dans la boîte donc nous voilà avec le chargeur donc comme je vous disais une aiguille toute simple donc ce n'est donc pas un chargeur universel ce qui était bien dommage nous avons un câble USB d'un côté micro USB de l'autre donc pour le transfert de liaison PC nous avons un kit piéton donc en jack 3.5 juste ici voilà et enfin et bien c'est tout une notice d'utilisation et rien de plus donc nous avons fait le tour on va arranger tout le reste et on va allumer le produit alors on y met la batterie évidemment excusez-moi donc on glisse la batterie donc que je viens de faire juste là on y met la carte SIM juste ici donc attention au sens on a le symbole qui est dessiné donc on la pousse là hop donc on referme donc avec le boîtier extérieur tac voilà voilà et donc nous allons l'allumer tout simplement alors une pression donc je découvre en même temps que vous donc voilà une petite vibration pour donner le signal comme quoi le produit est bien lancé donc voilà l'allumage quelques secondes quand même assez long je le trouve donc le voici il s'allume bienvenue sur Nokia donc on a un écran qui est plutôt intéressant donc pour info le produit pendant qu'il s'allume était défini en 117,3 par 56,8 et ne fait que 10 mm 10,5 mm d'épaisseur donc un produit qui est quand même assez assez petit pour le comparer à un autre téléphone pour ceux qui connaissent le Samsung Wave juste à côté donc le Samsung Wave quand même fait un tabac au niveau des ventes on a un produit en termes d'encombrement qui est sensiblement le même voire exactement le même donc voilà un écran un peu plus grand chez Nokia on peut constater qu'il est un peu plus long d'ailleurs on a un produit qui est défini en 360 donc 360 par 640 pixels donc ce qui lui donne une diagonale de 3,5 pouces donc une diagonale un peu plus grande que celle du Web donc le téléphone n'est pas très lourd puisqu'il fait 130 grammes donc c'est un produit qui est quand même assez intéressant je le trouve très joli en main très confortable très juste ce qu'il faut donc on va découvrir ensemble le produit donc plusieurs systèmes de widgets on peut constater un système avec 3 petits points donc c'est le système d'écran donc on défile de gauche à droite voilà tout simplement ou en appuyant sur le bouton ici voilà le bouton appelé évidemment le voici donc nous avons notre clavier qui est là notre répertoire donc voilà j'ai pas de répertoire la carte simée vierge qu'est-ce qu'on a d'autre donc le bouton décrocher raccrocher donc quand vous appuyez sur le bouton décrocher on arrive dans les numéros composés émis reçus donc le journal des appels on va quitter qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre voilà donc les différents widgets qu'on peut personnaliser on a pu le voir déjà sur le N8 donc il suffit je vais prendre une page vierge d'appuyer quelques secondes sur l'écran et là nous nous aperçomons des plus qui nous permettent de rajouter des widgets voilà donc exactement comme le N8 ou d'autres produits donc on termine et voilà j'ai rajouté un widget contact donc on peut l'enlever on appuie à nouveau longtemps dessus voilà voilà vous voyez vous appuyez longtemps dessus et retirer et n'oublions pas par terminer donc nous voici avec un écran qui est quand même très très fluide donc je suis assez agréablement surpris parce que le N8 m'a un peu déçu au niveau de l'écran celui-ci est plutôt intéressant il est très fluide au niveau de la manipulation il est un système d'accéléromètre qui vous permet de passer du mode portrait au mode paysage très facilement donc je ne sais pas si ça fonctionne dans tous les sens vous voyez ça ne fonctionne que de droite à gauche pardon la différence de ce produit donc on a un écran super AMOLED capacitif en 16 millions de couleurs donc il nous donne quand même une couleur qui est plutôt intéressante on a un produit donc comme je vous ai dit qui fait 3,5 pouces qui est équipé d'un capteur de proximité puis l'accéléromètre comme on vient de le constater qui nous permettra de passer le clavier du mode portrait au mode paysage pour être plus confortable à l'utilisation donc comme je vous ai dit tout à l'heure connectique jack 3.5 juste au-dessus micro USB un chargeur net propre à Nokia ce qui est bien dommage il est 3G 3G plus évidemment le Wi-Fi et puis le Bluetooth stéréo à 2DP donc pour le produit en lui-même je pense avoir fait le tour on a un produit en termes très joli très belle finition ce qu'on a un peu de sympathique c'est un capteur photo à 8 millions de pixels comme je vous disais tout à l'heure donc il nous confère des photos qui sont plutôt intéressantes en termes de taille puisqu'on est à 3264 par 2448 pixels donc ça nous fait une photo qui est quand même super jolie donc à développer c'est très intéressant je n'ai pas l'information si c'est un Carl Zeiss mais Nokia a toujours travaillé avec du Carl Zeiss donc ça devrait ça devrait rester le même objectif donc pour la photo pour ce que j'en sais pour le moment mise au point automatique et voilà tout simplement un produit très très simple d'utilisation apparemment le menu découvrons-nous ensemble le voici nous voici à nouveau sur un menu vraiment propre à Nokia que je n'apprécie pas particulièrement mais bon le voici donc avec leur fameuse icône un peu de partout l'agenda les contacts la musique la messagerie les photos et ainsi de suite donc très réactif par contre au niveau du toucher très fluide il y a pour ça il n'y a rien à dire on a quelque chose vraiment de très intéressant en termes de toucher on effleure enfin Nokia un produit réactif au toucher que dire d'autre sur ce produit là ben voilà je crois qu'on a fait le tour rapidement moi je vais m'empresser de le tester je vous referai une petite vidéo ultérieurement pour vous dire pour vous donner mes impressions les petites astuces comme d'habitude évidemment si vous avez une question n'hésitez pas à me la poser sur le site magsm.fr ou sur notre forum magsm.fr slash forum j'essaierai de vous y répondre au mieux en attendant je vais faire le tour du produit et je vous montre ça dès que possible voilà c'était Nicolas pour magsm.fr je vais faire le tour du produit et je vais faire le tour du produit et je vais faire le tour du produit Merci.